Jean-Pierre Bemba Gombo à la Nation Chers compatriotes, J'ai suivi, avec une grande tristesse, les déferments des violences aveugles qui ont endeuillé notre pays ces derniers temps, frappant les Congolais dans leur chair et leur bien. Ces événements funestes étaient prévisibles, mais pouvaient être évités. À l'occasion de mon message du 31 décembre 2015, appelant à nouveau à une cohésion nationale, j'avais prévenu que l'année 2016 est une année charnière pour la République démocratique du Congo, ou elle sombrera dans le chaos indescriptible d'une dictature, ou elle empêtera la voie royale de l'abtenance démocratique et pacifique du pouvoir, une première dans l'histoire de notre pays. Les citoyens congolais disposent d'un droit consacré par notre Constitution, celui de pouvoir manifester publiquement leur opinion. La démocratie se nourrit aussi des aspirations du peuple. Le devoir égalien de l'État est d'assurer leur protection au nord comme au sud du pays, à l'est comme à l'ouest, des jours comme des nuits. Je regrette sincèrement toutes ces vies perdues pour la défense de la Constitution. Un dialogue sincère, basé sur les questions techniques et précises lié à l'organisation des élections demeure la seule voie qui doit conduire la République démocratique du Congo vers une alternance démocratique, gage de paix et de stabilité. Je partage la douleur des familles qui ont perdu des êtres chers à Kasumbalesa, Kinshasa, Lubumbashi, Beni, Bukavu, Kananga et d'autres villes et leur présente mes sincères condoléances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada